Bonjour à tous, ici Richard Vattin et Elias Gruby pour l'artiste autodiac. Aujourd'hui ce sera une vidéo du mardi qui va être relativement courte, même si elle est courte elle est vraiment importante puisque c'est une vidéo qui va me permettre de revenir sur un point fondamental de la perspective qui va être le fait de projeter des hauteurs dans la profondeur. Donc pour expliquer ce concept je vais partir de cette image-ci qui est donc une image que j'ai fait pour le pack sur le volume numéro 2 où je donne les bases de perspective et je n'aborde pas ce point dans le pack donc je le fais ici en vidéo comme ça c'est une information qui sera disponible à tout le monde. Et si vous voulez en apprendre plus sur la perspective et bien allez voir dans ce pack il y a vraiment toutes les bases pour comprendre de manière solide la perspective. Alors pour l'exercice on va prendre ce personnage-ci et on va le transférer là-bas à côté de l'ogre pour voir la différence de taille entre les deux. Et donc il y a deux difficultés. Déjà il va falloir le transférer dans la profondeur mais aussi dans la hauteur puisque là l'ogre est posé sur un étage qui est inférieur à cet étage-ci. Donc pour expliquer le principe je vais d'abord faire un transfert simple du personnage ici jusqu'au comptoir pour voir quelle taille il fait par rapport au comptoir. On comprend la hauteur du personnage entre ses pieds et la hauteur de sa tête. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va le projeter dans la profondeur en commençant par les pieds en suivant la perspective pour arriver ici. On monte après en hauteur et on a cette distance-ci projetée dans la profondeur qui va nous permettre de voir la hauteur qu'il fait près du comptoir. Vous voyez qu'il va être réduit un petit peu en taille mais pas beaucoup quand même. Donc voilà ça c'est pour une projection simple. Comme je vous disais ça va être ce qui va être un peu plus compliqué ici ça va être de projeter avec un étage de différence. Alors ce qu'il faut faire d'abord c'est de faire ce personnage-ci. On va commencer par le projeter vers le bas. Comment on va faire ça ? On va prendre des références en projetant d'abord ici sur le bord. On fait descendre ça à la verticale, enfin en suivant le point de fuite. Et après on reprojette ça dans la profondeur. Et donc on va pouvoir prendre la hauteur du personnage que je garde comme ceci et je vais la décaler vers le bas. Donc là ça fonctionne puisque la perspective vers le bas est très faible. Le troisième point de fuite est vraiment très très loin vers le bas. Donc il y a très peu de raccourcis vers le bas. Et donc maintenant que j'ai fait ça je vais pouvoir faire tout le transfert du personnage vers l'ogre. Donc là je peux même partir d'à côté de l'ogre si j'ai envie pour me donner un point de référence au sol. Donc je sais qu'il va être là. Je peux tracer une ligne de perspective pour me donner une base. Je poursuis donc ici le prolongement du personnage dans la profondeur ici. Ensuite je l'emmène par là. On arrive en hauteur ici et je vais le projeter enfin dans la profondeur jusque là bas. Et donc en montant la perspective là, on voit que ce personnage-ci va faire cette hauteur là projeté dans la profondeur. On a notre réponse. On va pouvoir le projeter par là. Et donc il a été réduit un peu en taille. Donc je le réduis comme ceci. Parce que c'est vraiment jusqu'à la haute toute pointe de son chapeau. Et donc on voit que ce cow-boy par rapport à l'ogre fait vraiment une grosse tête de moins. Une tête d'ogre de moins en fait. Donc là j'espère que cette courte vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la perspective. On va se retrouver la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao ciao.